Bonjour tout le monde, aujourd'hui des petites activités autour des quantités. Les quantités de 1 à 3 pour les petits, de 1 à 6 pour les moyens, de 1 à 10 pour les grands. C'est parti ! Donc, moi j'ai trouvé des petites illustrations avec les quantités de 1 à 10. Je vous les mettrai en fichier joint. Vous avez donc les trois représentations. Les doigts, le dé et les chiffres. Donc, on peut faire plusieurs types d'activités avec ces étiquettes. Juste découper, poser sur la table. Première activité, rassembler par exemple tous les doigts ensemble. Rassembler tous les chiffres ensemble. Rassembler tous les dés ensemble. Voilà, on fait du tri. Tous les dés ensemble, tous les chiffres ensemble, tous les doigts ensemble. On peut également faire une autre activité. Ça peut être « Trouve-moi tout ce qui fait 1 ». Allez, c'est parti ! Je prends le 1 en chiffres. Je prends le 1 avec les doigts. Et je prends le 1 avec le D. Si je le trouve, il est caché. Il est là. Voilà, donc j'ai reconstitué la maison du 1. Ensuite, on fait pareil avec la maison du 2. 2 avec le chiffre. 2 avec les doigts. 2 avec le D. Etc. Etc. Donc, on peut continuer comme ça jusqu'à 3, 4, jusqu'à 6. Même jusqu'à 10. Et pourquoi pas au-delà. Ensuite, un autre jeu, ça peut être « Remets les chiffres dans l'ordre ». Allez, on refait le chemin des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Après, quand on a fait son petit chemin, ça peut être aussi un jeu de devinettes. Si je vous dis « Fermez les yeux ». Ouvrez les yeux. Quel est le chiffre qui a disparu ? 1, 2, 3. Oui, c'est bien le 3. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Quel est le chiffre qui a disparu ? 1, 2, 3. Oui, c'est bien le 4. Voilà, on peut aussi faire des petits jeux où il suffit de disposer le nombre d'objets demandés par chaque étiquette. Un bouchon, 2 bouchons, 3 petits bouchons et ainsi de suite. Ces étiquettes, vous pouvez également les coller sur une feuille pour reconstituer le tableau des quantités jusqu'à 5, jusqu'à 6, jusqu'à 10. Voilà, voilà. Bonne journée.